Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle rencontre sur FC24, on est en Ligue 1, cette fois-ci pour un déplacement à Montpellier, pour essayer de choper 3 points de plus, c'est toujours le manuel du pied à chaque fois, et c'est vrai que j'ai pas mal de matchs à tourner d'avance, on va repartir là-dessus. Alors la compo, c'est l'équipe préserve, c'est ma grosse une de mes grosses compo. Pas long contre et mais ça revient ! Et on lève la tête là, peut-être à centre, ou le drapeau qui se lève là, l'arbitre qui se gale le hors-jeu. Oui, une séquence un peu brouillonne là ! Il y a cette donnée à retenir, concernant Jean-Luc Le Ney et son parcours, c'est l'attaque la plus prolifique cette série. L'équipe Vizitos, c'est l'équipe quand tout le monde parle, et c'est vrai que son attaque est particulièrement effervescente. Et voilà, ça sort en touche. Et il y a un gros pressing ! Le ballon est maintenant récupéré. Léo Leroy Et bien fait ! Quelle ouverture ! Il frappe ! Première occasion depuis un moment, corner, le public, il voit même l'occasion de prendre l'avantage. Et c'est finalement dégagé. Et pressing sur la relance. Nordin. Ah, il peut conclure ! C'était plutôt une bonne idée de vouloir placer le ballon, mais finalement, c'est manqué. Il y avait des idées dans cette action, mais le geste est mal exécuté. Dommage. On a quelques possibilités. Attention ! C'est sur la barre ! C'est pas fini ! Et bien sûr que l'arbitre signale la faute, le coufran à suivre. Les chiffres de possession sont intéressants. Depuis un quart d'heure, l'équipe locale a pris le match en main. C'est l'occasion de prendre l'avantage d'une usante de jambes de leur avis. Bien joué, oui ! Vous avez vu ça ? Et la barre transversale renvoie. Cette frappe, sans prendre de risque, la défense, le ballon est renvoyé. Et la récupération du ballon. C'est pas possible ! Et ça y est, ce match est débloqué ! Et ça promet pour la suite ! Et voilà, le match qui reprend, après le premier but de cette rencontre. Allez, on va faire un peu mieux quand même ! Ça commence à me faire peur si c'était un bizarre là. C'est certain que j'ai besoin de moi. Et sur l'aile, la saison, il a un peu de liberté. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu le décalent comme ça ? Le ballon, le roi. Voilà, Isako. Et depuis le temps qu'on en parlait de son transfert éventuel, c'est maintenant confirmé. Compte tenu de son âge et de son expérience, c'est sans doute son dernier transfert avant la retraite à sortir. Elle partait très bien, cette tête, mais c'était simple qu'on parlait de son adversaire. Elle partait très bien, cette tête, mais c'était simple qu'on parlait de son adversaire. Elle partait sur le gardien. Super, le ballon donné dans l'apporteur. Le bon retour défensif, ça pouvait être dangereux. Coup franc accordé par l'arbitre sur cette faute. Voilà, le double changement intervient. Zinchenko. Araujo. Et ça joue sur Jadon Sancho. Avec Lucas Paqueta. Lucas Paqueta. Le ballon repoussé, mais pas maîtrisé. Et quelle intervention ! C'est assez médiocre en ce match pour l'instant. C'est assez médiocre en ce match pour l'instant. Une poignée de minutes encore à jouer. Le public, il pousse. Il sent que son équipe peut aller chercher cette égalisation. Il y a du soutien en attaque. Et la balle de match, là ! Oh, il n'a pas tiré. L'intervention, donc danger écarté. Il n'a pas tiré. Ça joue sur Jadon Sancho. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Et un non pour les bras du gardien. Les joueurs qui ne prennent pas l'initiative de monter quand il faut. Aïe, 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 aïe. On ne va pas à ça. C'est donc la fin de cette rencontre. Enfin, 1-0 dans un match qui aurait mérité de proposer plus que ça. Beaucoup de manque de précision. Je me suis habitué à beaucoup mieux. Au moins, ce n'est pas une défaite. C'est déjà ça. Et donc, ce sera ça pour cette rencontre. La prochaine fois, ce sera la réception de Nice. Qui promet aussi un match compliqué. Heureusement, il sera au Groupama Stadium. Merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas pour cet épisode. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle rencontre. A très bientôt. Ciao.